Aujourd'hui avec Lainet on va tenter de faire la machine la plus puissante et la machine qui fera aller le joueur le plus haut dans les airs gagnera Ok Lainet t'es prêt ? Ecoute c'est parti pour 40 minutes pour se propulser aussi haut qu'on veut c'est parti je vais de mon côté Ok bah nickel Bon ok les mecs j'ai pas trop trop compris ce qu'elle veut me faire faire Le seul truc que j'ai compris c'est que je vais devoir m'envoyer en l'air Le problème c'est que bah ce que c'est pas poké c'est que je sais pas faire de machine Ouais ça risque d'être assez compliqué hein Mais bon croyez moi que bon actuellement ce qu'elle est en train de faire ça n'a pas l'air très fameux regardez moi ça Elle fait absolument rien Ok bon les gars je vous le dis tout de suite aujourd'hui on va aller carrément jusqu'à la lune J'ai une tonne d'idées et comme vous le savez avec toutes mes vidéos que j'ai fait sur les machines J'ai toujours des idées ingénieuses donc faites moi confiance pour aujourd'hui Donc dans un premier temps on va prendre une petite target Donc évidemment on va suivre ça avec un arc On va prendre des slime blocks, quelques pistons Hop on en prend des deux types Et enfin des fils de redstone avec hop petite torche en redstone Mais qu'est-ce qu'il fait déjà là ? Oh qu'est-ce qu'il fait lui ? Allez hop là on se tire Bon on va commencer par faire un truc basique On va commencer par prendre de la redstone Bien évidemment de la TNT Et on va prendre quel bloc ? Il nous faut un bloc beau parce que nous on va tout miser sur l'esthétique On va prendre du cuivre Bon c'est vrai que c'est pas beau mais c'est toujours mieux que rien Bon on va pas tout de suite utiliser des TNT Parce qu'en fait on va avoir le droit d'en utiliser qu'une fois dans les deux machines Et étant donné que c'est ce qui sert à aller le plus haut Là pour l'instant j'ai une bonne idée, j'ai une bonne base Donc on va essayer de faire ça Alors en plus étant donné qu'il y a des points de déco et qu'à la fin c'est vous qui allez voter en commentaire Celui qui a fait le plus beau On va tenter de faire un truc plutôt pas mal Donc on va prendre un petit peu de concrete Hop Et on va faire genre une petite échelle Voilà donc là on va venir monter jusqu'ici Ensuite on va faire une petite plateforme vraiment minuscule Hop comme un petit plongeoir Donc là déjà si on saute en vrai ça va on est pas mal Mais il y a un truc que j'aimerais bien tenter En gros c'est ce que si jamais on fait remonter des pistons au moment où on saute Et qu'on met un slime block par dessus Est-ce que par hasard on va pas genre pouf bondir encore plus haut quoi Et là à partir de ce moment là c'est là que je commence à ne plus savoir quoi faire On va déjà faire un genre de carré Voilà j'espère que ça va être un carré J'espère que ça va pas être un rectangle Les proportions m'ont l'air bonne Cette fois que ça fait longtemps que je fais de la redstone Hop là on va alimenter le courant Ne vous inquiétez pas J'ai regardé beaucoup de vidéos de Captain Kirk Je sais très bien ce que je fais Non je vais la rendre plus petite Là je suis en train d'avoir des goûts de star là Voilà Ah oui il nous faut de l'eau Ah bah on va en profiter on en a plein Hop là Voilà on met de l'eau Maintenant si je dis pas de conneries Il faut que je mette de la TNT comme ça Et là vous savez quoi On va faire un premier test On va prendre des petits boutons Boum Et là est-ce que ça marche Voilà Et moi je me tire Oh oui pas mal Oh on peut même tricher comme ça Cool Oulala Pourquoi il met des slimes Est-ce que si je fais un truc comme ça Ouh Ok les gars ça va être incroyable Ça va être absolument incroyable Et d'ailleurs on va un petit peu réduire la zone En vrai j'ai quand même un petit peu abusé Après certes ça rend la machine impressionnante Mais ici on pense optimisation Parce que étant donné qu'on est quasiment à la couche de sang On n'a pas énormément de blocs jusqu'à atteindre la couche max Donc il faut vraiment bien optimiser ça Alors avant de tester ça en version grandeur nature On va déjà tester ça genre par ici Hop On va mettre des pistons Là on va mettre de la redstone Et du coup on va relier ça à une target Donc si jamais je fais un truc comme ça Non j'ai raté Ah oui mais aussi je suis débile là Si je fais aucun effort Ok j'ai résolu le truc Je disais donc Ok 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 c'est pas mal Et là maintenant on imagine qu'on tourne de tout en haut Hop on tire une flèche Alors ouais faut avoir le bon timing par contre Ah merde ça m'a carrément stoppé là Ah mince Ah ouais bah alors peut-être qu'on va changer de strat Attendez Je vais essayer une deuxième strat Au lieu de juste sauter du plongeoir Peut-être qu'on va enlever ça Et que juste on va partir d'en bas Et on va se propulser Ah vous savez quoi L'objectif est de faire plein d'étages Parce que si on fait plein d'étages de ça Logiquement on vaille sur la lune Le problème c'est que faire plein d'étages comme ça Ça va être assez complexe Si je fais ça ça marche Oh non Oh la 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 Ça commence déjà à nous faire ch*** tout ça Voilà là c'est mieux là Logiquement si je me give un debug stick Est-ce que ça marche ? Oh la la regarde ce que je peux faire Est-ce que ça l'allume ? Boum Oh la la c'est magnifique Voilà là on commence l'étage Oh non il va falloir que je fasse un truc avec des répéteurs aussi Si je veux que ça continue le courant non ? Oh la 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 Je commence à me mettre dans un bourbillet là De toute façon si ça se fail C'est pas de ma faute Je suis pas un expert en tout ça moi Oh la On va voir si ça fonctionne Vous êtes prêts ou pas ? Parce que moi je suis ready pour la guerre Oh bah nickel Allez tchao je me tire Oh la la Quand même en 519 Oh c'est quoi ce truc ? Oh attendez On va aller la saboter Hop là Ah C'est pas que je suis là hein Et bah tu sais quoi ? Je vais lui casser ça là Vous êtes prêts ou pas ? Dès qu'elle regarde plus Boum Oh comme ça elle peut peut-être y croire Bon on sait pas hein Bah attends mais il croit que je le vois pas la linehead ? Oh Il y avait des effets de particules là Il joue à quoi lui ? Ok franchement Hé là on part pas mal les gars Donc soit on a ça Ou soit on a ça Ok moi je pense que ce qu'il y a de mieux C'est qu'on commence par cette target juste ici Et d'ailleurs je pense qu'on va garder ce pattern Donc hop on peut se launch à peu près jusqu'ici Et ensuite là on se décale un tout petit peu Et on remet un petit truc avec du slime Pour en gros refaire un étage Et se relaunch par dessus Donc ça ferait un truc comme ça Ok Wow Mais qu'est-ce qu'il fait lui là-bas ? Ok je pense qu'il faut un petit peu baisser ça Pour qu'on ait encore un peu la propulsion Mais ça nous arrête complètement Mais attendez ça c'était pas prévu Bon bah du coup laissez-moi réfléchir un petit peu Et on va tenter de changer de strat Bon bah en tout cas ce que je trouve fou c'est que ça fonctionne Bah déjà si on met des blocs comme ça Bah on peut se propulser à plus de 500 blocs Et la lune si vous êtes pas au courant elle est à 1200 blocs Le problème c'est que si je fais un troisième étage Je pense pas que ça va être alimenté On a rien à foutre hein On va faire un deuxième étage Bon est-ce que ça allume tout là ? La vraie question est maintenant Ah bah ça allume pas Bon attendez il faudrait pas un truc comme ça là ? Un répéteur ? Oh si il faut un répéteur Oh bah ça a l'air pas mal hein Regardez-moi ça là On va pouvoir monter sur 48 générations Bon bah alors là si je gagne pas je comprends plus rien Alors là Je savais pas que c'était aussi facile la redstone C'est pour ça qu'il y a pire même si il a 40 ans il y arrive J'ai envie de faire 100 étages Bah de toute façon c'est ce qu'on va faire hein Il faut croire en nos rêves Mais il faut aussi les faire les rêves On va mettre plein de poudre de redstone Ok bon écoutez Étant donné que tous les moyens sont bons pour aller en l'air Au pire ce qu'on fait c'est On se propulse à peu près ici Et ensuite là on va mettre des scapholdings Donc des petits échafaudages Ah mince Voilà je disais donc On va mettre des scapholdings Ok Apparemment il faut qu'il y ait un bloc juste en dessous Donc on va mettre une petite barrière Ok donc là ça ferait je monte Ah je suis pas assez haut aussi Oh non Ok donc je monte Je récupère les scapholdings Et une fois dans les scapholdings On peut faire une espèce de petite cage Comme ceci Hop Avec un petit bloc Un petit panneau Où il y a marqué Clique sur le bouton en dessous Et du coup en dessous On viendrait mettre Hop un petit bouton Et en gros sous ce petit bouton Il y a un command block Qui donne au joueur L'effet de lévitation Ou alors attendez Vous savez quoi On va faire encore mieux que ça On va même pas mettre ça On va même pas mettre ça On va enlever tous ces trucs là Et regardez carrément Ce qu'on va faire plutôt C'est qu'on va mettre un shulker Donc carrément C'est le shulker Qui va nous donner l'effet lui-même Par contre il a pas intérêt A se taper ce débile Ok vas-y donne nous l'effet Ok je pense qu'il faut un peu le reculer là Il m'a l'air un petit peu fâché Voilà Est-ce que genre à partir d'ici Il est ok à nous donner son petit effet ou pas Bah tire Tirez Tirez là les gars Attendez Attendez Comment ça les shulkers Ils tirent pas leur truc Mais c'est bien de faire les bruits les gars Mais il faut faire un truc là Plus que ça Au pire on va utiliser une commande Ah mais on est en peaceful C'est pour ça que depuis tout à l'heure Ils tirent pas Punaise Ok donc là si jamais je vais me mettre en normal Ok parfait Et du coup là on va s'envoler Et en plus ils en renvoient d'autres Nickel Oh oui et en plus ils continuent à renvoyer Ok les gars on est trop bien Et là du coup on peut aller super haut Par contre j'ai l'impression Ils veulent jamais s'arrêter d'en envoyer Bon actuellement j'ai 7 étages Je voudrais en faire 10 Et vu qu'ici on fait exactement ce qu'on dit On va en faire 10 Pouh là là mais regardez moi ça là C'est la tour de pise Et voilà logiquement je mets ça Et après il faut que j'arrive à relier le courant Ça ça risque pas d'être si simple Regardez moi ça comment c'est esthétique On dirait un câble management Oh mais il va ultra haut le courant là C'est quoi ça là Mais c'est bon ou être riche Bon bah c'est parfait du coup Hop on peut refermer ça On va même laisser ça ouvert Histoire qu'ils continuent d'en tirer Et vous savez quoi on va quand même mettre Encore des shulkers tout ici Parce que pourquoi pas en mettre un maximum Le problème c'est qu'à un moment A force de prendre des tirs de shulkers Il va bien falloir Qu'on se mette une petite potion de régénération On va mettre une petite plaque de pression Dès qu'on sort des scaffolding Hop courant de redstone Et la potion de régène Boum on a de la régène Là il me tire dessus Allez-y les gars Mais par contre ici Cet épais c'est la merde Et l'effet de régène n'est pas assez puissant Oh là là je sois qu'on va finir par mourir les gars Oh là là mais là quand on va voir ma machine Elle va péter son crâne Son crâne il va faire des zigzags Bon bah vous savez quoi maintenant J'ai simplement à mettre de la TN Oh bah super Bon faudrait peut-être que j'éteigne le courant là Mais pourquoi ça s'allume ? Mais quoi ? Mais quoi ? Mais pourquoi c'est allumé ? Wesh Mais c'est éteint Ah bah finalement la redstone c'est pas si simple que ça Bon je sens que la machine elle va aller moins au que prévu Du coup on va remettre les répéteurs Et on va tenter d'allumer après Mais de toute façon pour ma deuxième machine Je vais aller copier Poké Draco De toute façon les meilleurs génies C'est ceux qui arrivent à copier Et à faire des choses cool Parce que si tu copies quelque chose d'existant Et que t'arrives à le rendre mieux Et bah t'as gagné Mais ouais Tu crois que Facebook il a été créé comme ça ou quoi mon gars ? Oh là 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 Ok ok bon Déjà il va falloir qu'on apporte quelques modifications On va en enlever plein des shulkers là On va aussi se mettre en difficulté easy Je pense qu'on va en mettre deux Comme on avait fait au début Et à mon avis il faut aussi qu'on se mette un petit coffre Avec des golden nut chapel au début Parce que sinon on va jamais survivre à tout ça Hop bon par contre il va sûrement pas falloir que j'oublie de les prendre Sinon c'est la sauce Et par contre il nous reste un petit peu moins de 20 minutes les gars Là c'est la sauce hein On va mettre un petit plafond ici Parce que sinon on a vu que ça se tépait Ok bon du coup déjà là on devrait commencer à avoir un système Qui est plutôt pas mal Et attendez mais qu'est-ce qu'il fout là une aide là Et du coup je suis en spectateur et je suis en train de le voir Donc là quand j'ai envie que ça boum j'active Et hop là Et vous savez quoi maintenant Franchement on est pas là pour s'embêter Hop là on se fait une petite boisson On se prend le world edit Et on y va c'est parti Ah bah vous voulez que je copie quoi là Qu'est-ce qu'elle fait Je comprends pas là Bon on va quand même la copier Ça peut toujours être utile Voilà hop là Slash slash copie Est-ce que si je fais slash slash passe ça marche Euh Bon Bon on va dire que C'est pas Ah ça risque pas d'être si facile que ça Ah bah c'est C'est ouais C'est déjà mieux Ouais Bon on va faire une machine j'arrive pas Copie collé j'y arrive encore moins Bon moi vous savez quoi mon objectif C'est d'attendre qu'elle fasse quelque chose de plutôt cool Et que je m'inspire Parce qu'actuellement je vous montre pas Que je n'ai aucune idée de quoi faire Mais vous savez quoi on va aller l'observer Je suis un petit voyeur Voilà je suis postiché comme un aigle royal Et j'observe ma pro Putain je suis au zoo là Je vais lui envoyer des cacahuètes En attendant je vais lui casser sa redstone Oh je vais lui voler ce qu'il y a à l'intérieur Est-ce qu'elle remarque Attends Est-ce qu'elle a cramé Bon je suis en train de faire n'importe quoi Est-ce qu'elle m'a cramé Qu'est-ce que tu fous chez moi Attendez on va voir si jamais il est encore chez moi ou pas Et je crois qu'il est plus chez moi Vous savez quoi on va aller l'espionner aussi Wesh Attendez mais là il a fait une dinguerie Avec son canot à TNT Oh mais c'est sûr il va aller tellement haut Oh là là Oh là là Il va me voir Il va me voir Il va me voir Bon on va tranquillement retourner chez nous Alors bon au moins moi j'ai le mérite Que ce soit ingénieux Parce que faire un canot à TNT C'est pas très ingénieux Et c'est pas pour autant qu'on va pas le faire De toi en slime Comme ça boum ça me propulse Boum et je rebondis sur le slime Et là boum Je suis avec Thomas Pesquet Voilà je suis couche max Et là ça veut dire qu'il faut boum sur la TNT Et là vous ratterrissez ici Et là boum Bon j'espère que ça va être aussi cool que je le pense Parce que ce qui est bien que ma machine C'est qu'il y aura pas de crash test Moi j'ai confiance en ma création Et au pire de toute façon On enverra Pokédrako sur la lune Donc c'est pas une très grande perte Et du coup je pense que ce qui serait bien Une fois qu'on a bien été propulsé dans les airs Bah c'est tout simplement de retomber sur les slime blocs du début Bon par contre j'ai peur qu'on aille vraiment pas haut Et vous savez quoi les gars C'est pas grave On va prendre le risque Là il me reste à peu près 15 minutes Donc tant pis On va valider la première machine Donc là on a vraiment fait dans l'originalité etc Mais par contre pour la deuxième machine les gars Je vous le dis Elle va être faite en 2 minutes Alors comment est-ce qu'on va la faire ? Hop petite potion d'invisibilité Et on va aller copier le design de ce qu'a fait l'Ined Hop Et allez vous savez quoi on prend le risque ? Ok ok Et là du coup on va venir le mettre chez nous Attendez vous savez quoi les gars ? On va un petit peu s'éloigner de où est-ce qu'on est de base On va faire ça en dessous Histoire qu'il n'y ait aucune chose qui nous crame Et du coup histoire de pas se faire cramer On va mettre Voilà de la yellow terracotta Non j'ai pas fait le bon truc Ok c'est parfait Là c'est le bon truc Et là niviniconi On va aller replacer ça sur notre parcelle Oh mais attendez c'est quoi ça déjà ? Oh des skulls sensors Attendez c'est pas le truc qui active les choses quand il me voit bouger ? Attends si je prends un piston Oh là là Bah vous savez quoi ? Ça va être simple On va prendre de la pierre mossue Hop là on va faire un genre de truc comme sur Total Wipe Out Un genre de... Comment dire ? Un genre de toboggan Enfin pas un toboggan mais un tout coup tu montes Et après boum tu sautes Merci de l'aide Voilà hop là on met les échelles Hop là Et là l'objectif c'est quand on saute Ça active piston Slime Et boum Bon j'espère que ça va être aussi cool que je le pense Là on se donne un skull sensor Et voilà Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il décolle ? Bon l'heure de vérité est arrivée est-ce que ça marche ? Au par contre Lionel quand il va voir ça là il va pas être très content On va lui dire oui mais non c'est toi qui m'a copié et tout Bon je suis pas sûre que ça passe avec lui Mais écoutez on a pas trop d'autres choix Par contre où est-ce qu'on doit mettre le levier à la base là ? Ok donc là si jamais on allume tout un coup Oh j'ai peur que ça explose tout Oh merde son design était pas du tout sûr les gars Bah voilà ce que ça fait de vouloir tricher Ok bon les gars il faut qu'on aille voir où est-ce qu'il a placé son levier Parce que à mon avis c'est ça la solution Ok il l'a placé juste ici Attendez les gars on va tenter un truc On va voir si jamais lui ça marche ou pas sa machine Non je crois que je l'ai tout cassé Oh non C'est déjà pas mal quand même hein C'est innovant Attendez je me pose une question Si je prends de la petite TNT et que je fais ça Ah Oh je sais quoi faire Je vais en bas On va remplacer tout ça par du slime Là vous êtes pas prêts hein Mettez la cloche Le like La totale Là je mets de la TNT comme ça Oula ça pète Voilà là je me re-give un sculpt sensor Non mais un ici Et merde Bon ça veut dire que ça fonctionne Donc là c'est nickel En attendant je fais une petite game clash royale Oh il est agressif hein Oh non je crois que je l'ai tout cassé Oh non Oh non Putain de merde c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle fait peur de ma game clash royale en plus Oh non je vais tout casser Oh la la Fiche non Oh il va me tuer Il va me tuer Après c'est son design qui marchait pas Pourquoi elle a fait ça ? Bah ma machine Oh mon dieu En plus après il va venir voir ma machine Non les gars on est dans la sauce Après il faut ce qu'il faut pour gagner Mais par contre à mon avis Le problème qu'il y a C'est qu'il y a juste trop d'étages Donc on va faire la solution de sécurité Et on va couper quelques étages Ah parce qu'elle a copié ma machine Mais elle est sans-en Oh le chien Oh le chien Il a allumé mes TNT Non c'est un chien Oh la la En plus le timer qui sonne Bon les gars C'est absolument catastrophique En 40 minutes J'ai fait juste ça J'ai explosé la construction J'ai explosé ça De la NED Mais écoutez Il va falloir qu'on lui annonce Que c'est fini La NED Le temps est terminé Ok Bon C'est la bataille de Verdun T'as quoi du coup ? Bah Le petit truc qui me sert De truc à gauche là Logiquement c'est une machine Elle est censée marcher aussi T'es prêt ? Vas-y Tu sautes dans 3 2 1 T'attends Block sur 4 indices Et je monte Ah non ok Mais la NED Là on est en moins 90 On a pas dit hauteur Ou en haut en bas Plus puissante Bon Viens tester ma machine du coup Enfin non Tu sais quoi C'est moi qui vais la tester Je vais te la montrer Du coup moi je pars à la base De la couche 193 Donc là au début Hop Ah bah nickel Mais t'as cassé la redstone Ensuite t'arrives sur les scaffolding Ok scaffolding Là t'arrives sur les shulkers Tu manges ta petite golden apple Et là bah Tu montes Ça y va Allez encore un petit bloc J'ai gagné 30 blocs Ah bah t'es surtout morte Alors que moi t'es pas mort Bon tu sais quoi Au pire je vais laisser les gens Décider en commentaire Le qu'elle a gagné Mais aujourd'hui les gars C'était vraiment frauduleux Ecoutez les gars Si la vidéo vous a plu Faut que vous allez laisser Un petit pouce bleu Et vous abonner Et c'est moi en commentaire Si jamais vous voulez Qu'on essaie vraiment De faire une machine puissante A la prochaine fois